Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de trois à quatre minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontières. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde, il n'y a pas si longtemps nous parlions ici des imitateurs de Pock & Pantry. Figurez-vous que le sujet revient sur la table avec un second album du groupe Esthésis. Esthésis est un projet français qui, après un EP en 2019, a couché d'un premier album un an plus tard. Un projet ultra centré sur Aurélien Goud, chanteur, compositeur, guitariste et claviériste, manifestement très influencé par Wilson et sa bande. Pour ne pas vous mentir, The Awakening, sorti en 2020, ne m'avait pas emballé. D'ailleurs, je n'avais pas l'intention d'écouter la suite, après les avoir vus en concert chez Paulette. Puis Watching Words Collide est sorti. Sept morceaux pour près d'une heure de musique. La première écoute m'a beaucoup rappelé leur proximité avec Pock & Pantry ainsi que leur premier album. Alors j'ai décroché au quatrième morceau. J'ai quand même réessayé un peu plus tard et finalement j'ai acheté l'album. Oui, Watching Words Collide emprunte encore beaucoup à Pock & Pantry. La bande à Wilson hante tous les morceaux de manière plus ou moins prononcée. Et c'est sans doute sur le dernier titre jazzy que cela s'entend le moins. Toutefois, les maladresses de jeunesse semblent oublier et Esthésis est allé un peu plus loin dans son approche jazzy et dans les couleurs cuivrées. Si Amber est un quasi cover de Pock & Pantry, agréable à écouter, mais sans grand intérêt malgré le saxophone de Maceo et la batterie bluffante d'Arnaud, 57th Street est une pièce particulièrement originale. Un titre cinématique de 12 minutes à l'atmosphère de film noir. Plus surprenant encore est ce Skimming Stones au piano qui s'enrichit de violon de Mathieu Wilberg. Ce titre figure parmi mes préférés de l'album. Place Your Bet, un peu comme l'instrumental Vertigo, est une chose hybride entre funk, alternatif et jazz qui, malgré quelques passages très Wilsoniens, tire bien son épingle du jeu. Watching Words Collide se révèle finalement une très belle surprise. Esthésis affirme son identité musicale et s'il n'y avait cette proximité avec Pock & Pantry, il aurait pu devenir l'album de l'année. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. À bientôt, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada